On passe maintenant à Sofitia en 85. En 85, il s'est passé différentes choses. Dans l'histoire principale, 85, c'est quoi ? C'est le dernier test pour Kilik. La tâche de la guerrière sacrée. La tâche de la guerrière sacrée à devenir un guerrier sacré. Dée l'ordre de détruire Soul-Edge, elle s'est passé sur une quest qui va à l'avenir de l'arrivée de la sword, Cervantes. Dans une lutte de peur, elle était capable de détruire une de ces swords. Même si réussie dans sa quest, les chards de la sword sacrée ont brûlé son corps, causant des blessures. Sa vie s'éloignée par le ninja, Taki, où elle est retournée à son pays de la maison pour récupérer. La nuit, les jours passent doucement, jusqu'à un jour. Oh, c'est Cassandra ? Oh, Cassandra ! Personnage habituellement dans le roster aussi, comme Ankh, ou Oak. Mais qui n'est pas dans le jeu pour le moment. Probablement Delce. C'est tout qui s'est passé. Oui. C'est... C'est... C'est mon couloir. C'est bon ? C'est bon ? Ah... T'as beaucoup de vie... ...leur... 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 Oh, on a vu Cassandra ! Incroyable. Les paroles du dieu de la forge Le jeune homme s'appelait Rothion, il forgeait des épées dans une ville voisine De sa rencontre fortuite avec Sofitia naquit une relation puis la promesse d'un mariage Ah mais oui Rothion Mais lorsqu'il se rendit au temple pour informer Faistios de la nouvelle Le dieu répondit en confiant une mission à Sofitia au lieu de leur accorder sa bénédiction Salaud Sofitia, Sofitia, tu m'a reçu de la mission bien et je suis d'éternelment grouper Mais, le dieu de la force est de la force d'une fois encore Oh, le dieu de Hephaestus Tu m'a reçu de la force d'une, mais c'est de la force d'une fois encore J'ai eu l'impression que ce jour arriverait. La présence de l'armée perdue encore plus fort. Depuis de trouver un nouveau wieldateur, il a diffusé ses vœurs loin et loin dans le pays. Je vais vous présenter le pouvoir de cleanser les vœurs, afin que vous puissiez libérer ceux qui ont fallé victimes à ça. Je comprends. Mais... Oh, le Président ! Si vous avez besoin de l'aide de vos vœurs, choisissez-moi, plutôt, pour elle. Je vous demande d'utiliser moi dans son endroit ! Rathion, vous êtes un blacksmith. Vous ne devriez pas que ses armes fitent à notre travail. Je vous demande. Je vous remercie le ferard des vœurs. Ah... Ah, Rothion. Bah oui, mais il est important que Sofitya gagne en maîtrise de la lumière, de la magie. Pour qu'il puisse aider Siegfried dans son périple par la suite. Lors du départ, Rothion avait bientôt terminé de fabriquer l'équipement de Sofitya, bien qu'il sache que cela signifiait son départ prochain. En se rendant au temple pour demander la protection des dieux, Sofitya rencontra un homme venant de l'est. Pour une raison étrange, elle sentit sa destinée liée à cet homme, mais choisit d'améliorer ce signal pour se concentrer sur sa quête. C'est Jean-Jacques Kilik ? Je n'ai jamais demandé à ce jeune homme son nom. Et lui apparaît le burden de la fête sur ses pieds. C'est après la rencontre qu'on avait dans l'histoire principale. Sofitya, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'ai finalement fini. J'ai fait tout ça pour toi. Merci Rothion. J'ai essayé de voir si ça se sent bien. Je ne peux pas être un adversaire pour un disciple des dieux, mais je vais faire mon meilleur. C'est parti. Ah Rothion, dévoué jusqu'à la moelle. On va pouvoir mettre des petites baffes pour toute la vaisselle qu'il n'a pas faite. C'est le moment où au milieu du combat, il y a vraiment des dialogues sous-titrés en mode de la 1 et le ménage là. Ah, c'est beaucoup trop violent. Demande à telle heure Rothion. C'est parti pour la lutte ? Vous avez raison ? Vous n'avez pas d'autre ? Arrêtez vous ? C'est parti ! Vous avez fini ? Vous avez fait la lutte ? Vous avez eu ? Tu vous avez eu ? C'est parti ? C'est parti ! Pas d'un autre. Faire ce coup là à l'aution quand même c'est un peu vache C'est incroyable, ça sent tellement légèrement C'est encore mieux que le battle gear que j'ai mis en l'année dernière C'est heureux de le entendre Je sais, je veux que tu n'as pas dû se faire Ne t'enviend pas, j'ai tes armes et armes pour protéger moi Tu m'as dit ? Bien sûr, je m'ai dit pour votre retour safe Rathion Ah oui. Bien sûr qu'il va prier pour toi. Bien sûr qu'il va prier aussi pour ça. Pour que tu reviennes. Pour que tout se passe bien pour toi en tout cas. Un voyage pour guerre à l'âme. Chargé d'une mission importante par les dieux, Sophie Tia se résolut à partir pour un long voyage. Cette fois, cependant, son chemin a été semé d'embûches, bien plus que par le passé. Mais elle n'abandonna pas sa recherche de Soul Edge, sauvant au passage ceux qui avaient été corrompus par le mal et purifiant la terre qui en était saturée. Avec un petit râteau là, comme ça. Ne sois pas effrayé. Petit coup d'épée. Bonjour. Alors, il faut trois manches. Ah oui, Jean-Jacques la hache. C'est pas vrai, c'est pas vrai. c'est là Je vais lui faire un coup de bouclier, mais j'ai tout loupé. Ah, c'est un problème. On va arrêter d'essayer de tester. Oh, non ! Et maintenant, je vais être soigné. Chut, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très évident, sacré poids sur les épaules. On est tous dans la salle d'à côté. La corruption du mal. Sophie Tia était déterminée à sauver du mal autant de personnes que possible. Cependant, ceux qui ont été corrompus par le mal deviennent généralement et de formidables ennemis qui se mettaient en travers de sa mission. Des guerriers féroces et combatifs aux techniques développées suite à de nombreuses batailles. des adversaires représentant une incroyable menace pour Sophie Tia. Jean-Jacques qu'on connaît pas, là. Si la guerrière sacrée est du niveau de Jean-Jacques aléatoire, on a un problème quand même. Le monde ne sera pas sauvé tout de suite. Ah, bon, non, non j'ai un problème. Ah, est-ce que je peux le... Non, je ne peux pas le faire sortir, c'est interdit. C'est déjà sorti sinon. On se serait tous évanoui Il n'est pas là pour juger Ça finit ça, on est d'accord Oui C'est bien Ah oui, on lui a tout enlevé Le haut, le bas, le casque Seulement tout Je ne peux pas perdre Ah ça il y a une vraie piste sauf qu'on sait que cette fois c'est pas Sofitia qui va s'occuper de de briser soleil ou même de sauver soleil de Soulcalibur, enfin sauver Soulcalibur de Soulcalibur plutôt. Chasse au chimère, quand les rumeurs d'un chevalier armé d'une grande épée ont sombré dans les ténèbres, de nouvelles histoires les remplacèrent bien vite à propos de Nightmare. Sofitia décida de continuer à chercher le chevalier à la grande épée. Ah, et là pendant qu'elle entend ça, Nightmare lui se fait déjà poutrer par Kilik et c'est là qu'elle va tomber plutôt sur Siegfried. Désolée, ma mission de sauver les gens de l'ennemi n'a pas changé. Oh le moitié Hephaestus, protège-moi ! Destinée croisée après un long périple, Sofitia retrouvait le chevalier à la grande épée, le supposé possesseur de Soulage. Ça c'est la scène qu'on a vu avec Siegfried déjà je pense, non ? On va voir. C'est la scène qu'on a vu avec Siegfried ? C'est la scène qu'on a vu avec Siegfried ? C'est la scène qu'on a vu avec Siegfried ? C'est la scène qu'on a vu avec Siegfried ? Et puis j'ai plus de détruire Soulage. Soulage n'est pas ici. Tu sais où je peux trouver ? Je sais que la route que tu marches est long et arduous, mais je peux te cleanser du mal, et peut-être même sauverte-vous. Stop ! Si tu n'es vraiment pas un nightmare... Laissez-moi être ! Je veux sauver-vous ! Donc la scène qu'on a vu avec Siegfried ça doit être après cette scène-là. Genre Sophie tient à lui mettre une raclée et puis il va accepter de se faire soigner un minimum. Ouais, ça c'est ce qui t'a vu ! Ouais, ça c'est ce qui t'a vu ! Ouais, ça c'est ce qui t'a vu ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh oui ! Elle a rempli son rôle. Sans ça, Siegfried aurait très certainement succomber lors du dernier affrontement de son histoire. C'est le genre de truc que j'aime bien. C'est sympa. Alors, du coup, dans cette session, on a fait pas mal de persos. Parce qu'on a commencé Aswell. C'était une grosse session. On est samedi après. Aswell, Ivy, Cervantes, Sangmina, Staroth, Nightmare, Siegfried, Sophie Tia. Alors, on s'est fait plaisir. Il nous reste encore Voldo, Yoshimitsu. Yoshimitsu, ça risque d'être rigolo aussi. Raphaël. Raphaël, ça va peut-être être un peu dark. Tierra, ça risque d'être dark aussi. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça risque d'être dark. Talim. Talim, je pense que ça va être léger. Zass à la mêle, ça va être profond et philosophique. Et Geralt, ça va être un peu à la Mitsugi, je pense. En mode rentrer chez lui, quoi. Je pense que c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, il nous reste ces personnages-là à faire. Il n'y a pas Lizardman. Il n'y a pas Lizardman. Est-ce qu'il est dans le roster ou pas ? Enfin, je sais qu'il y a son style de combat, normalement. Si on fait duel arcade. Hop, on choisit un personnage. Il y a Inferno dedans qui n'est pas non plus dans... Enfin, il n'y a pas d'arc narratif. Ah non, Lizardman n'est même pas ici. C'est incroyable. Il y a Inferno qui se rajoute, mais il n'y a pas de Lizardman. Mais il y a le style Lizardman qui existe, par contre. Parce qu'on a vu des gens se battre avec. Donc, on peut créer un perso avec le style Lizardman, je pense. Ok, bon, intéressant. Bon, intéressant, très bien. Ok, super. J'espère que cette session vous a plu. Dans la prochaine, on va bien entendu continuer... ... ... ... On va continuer de compléter les différentes histoires des personnages restants. Et puis, on verra après. Ensuite, il y a des chances qu'on arrête pour cette playlist jusqu'à ce que le prochain DLC tombe et qu'il rajoute potentiellement un nouvel arc narratif. Comme il le fait pour Tira, j'imagine. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine session de Soul of the Calibur VI dès que possible. Et comme les coutumes, il s'est d'apportez-vous au mieux. Bye.